Bonsoir, nous sommes le mercredi 5 Nisan, 5776, et l'étude va aller au Nishmat Rachel Batzara, et l'ézuchot Yochai Netanel, ben Clara, et sa femme Rivka, bat Martin Miriam, qui on souhaite un ben Zachar, ben Karov, b'Hazrat Hashem. Nous étions dans la perectette Mishnah, Gimel, Natan la Omanim, l'etaken, vekilkelu, chayavit lechalem. Natan lecharash, shida teva omigdala, l'etaken, vekilkelu, chayav lechalem. Et l'ézuchot Kibel, l'ézuchot Kibel, l'ézuchot Kibel, vekilkelu, chayavit lechalem. Hayas au-ter mitzadze, ve-nafal mitzadachher, patour, ve-mechamata maka, chayavit. Notre Mishnah et la Mishnah prochaine de demain, la Mishnah d'Alet, vont faire une petite interruption des lois de vol, qu'on traite dans ces chapitres de perectette, perectette, perectette et perectette, on parle essentiellement du vol. Mais là, on a une petite interruption pour parler des lois de l'artisan qui ne fait pas ce qu'on lui a demandé, qui fait des erreurs professionnelles et qui doit rembourser. Entre parenthèses, pourquoi ça rentre en plein milieu des lois du vol ? La réponse, elle est simple, elle est que la Mishnah qu'on apprendra demain, ve-nafal tachem, vous verrez qu'en fait, les lois du vol et de l'artisan qui fait des erreurs se rejoignent un petit peu et ils vont se croiser. Donc de ce fait, si déjà c'est fréquent dans les Mishnahiots, quand on ouvre un sujet un petit peu annexe, alors on rapporte d'autres cas de figure qui parlent du même sujet. Enfin, pour notre propos, notre Mishnah va nous parler de deux cas. Premier cas d'abord, on va parler d'un artisan qui casse. On va parler par exemple d'un menuisier à qui l'on a donné du bois ou une armoire à réparer et qui la casse et qui devra rembourser le prix d'une armoire. Qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, on le fait dans les mots et puis ensuite, on explique à l'oral. Il a donné à un artisan, l'étakène, à réparer, au lieu de réparer, l'artisan a tout cassé. Il a mis un clou en plus, peu importe, il a tout fendu, l'objet qu'on lui avait donné à réparer. Il devra dédommager, d'accord ? Rembourser l'objet cassé. Et encore un autre cas de figure plus précis. Attention, ce cas était général, on n'a pas habillé la notion, on l'a pris en tant que règle, pas illustrée. Et donc la Mishnah ensuite continue à nous donner un cas de figure en nous rajoutant. Il a donné un cas de figure en nous rajoutant. Il a donné un cas de figure, il a donné un cas de figure. La Kharosh, ça peut vouloir dire labourer, mais ça veut dire aussi poncer, sculpter. Donc en tout cas, il a donné un menuisier concrètement. Il a donné un menuisier Chida, Teva ou Migdale. Ce sont trois formes de meubles qu'on pourrait avoir. On verra avec le bartenoir, Chida c'est quelque chose de rond. Teva c'est une boîte carré, cubique, Migdale, c'est plutôt une armoire qui monte. Les taquettes, donc en tout cas il leur a donné à réparer. Il avait un problème avec une porte qui délirait un petit peu, qui coincait. Donc il leur a donné à réparer. Et qu'est-ce qu'il a fait le menuisier ? Mais qu'il qu'elle, il a tout cassé là, il a cassé l'armoire. Chaya de l'Echalem, il devra rembourser le prix de cette armoire. Ou de cette commode, ou de quoi parle-t-on exactement ? Alors on va apporter une précision importante. Si vous faites attention, la Mishnah donne un klal, une généralité, et puis ensuite une précision, un cas illustré. Ce n'est pas tellement l'usage de la Mishnah, si ce n'est pour nous apprendre en réalité et préciser davantage de quoi parle la règle générale. C'est-à-dire, lorsqu'une Mishnah donne deux cas, un cas général A et un cas précis B, du cas précis B, on va déduire que le cas général parlait d'un cas de figure bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est une règle de lecture. On ne va pas trop s'attendre dessus, sinon ça va prendre trop de temps et ça va être un petit peu lourd comme style d'étude. Concrètement, on va commencer d'abord par parler du deuxième cas de la Mishnah, évoqué ici. Donc on a donné un meuble déjà monté à réparer, et puis ce grand menuisier avec ses doigts en or dur, quand il a mis son premier coup de marteau, il a mis un petit peu trop fort, un petit peu travers, et tac, l'armoire s'est fendue en deux, il n'y a plus rien à espérer d'elle, elle est morte. Alors, il doit rembourser une armoire entière, c'est très logique. S'il a de l'argent liquide aussi, ça c'était ce qu'on apprenait dans le Péricrichone, s'il a de l'argent liquide, il ne pourra pas toujours me dire qu'il va me donner une armoire, mais enfin il y avait des règles particulières, est-ce qu'on peut payer en chevêque SF, en contre-valeur, ou bien est-ce qu'on est obligé de payer en argent spécifiquement. En tout cas, là, il n'est pas tellement le sujet. Premièrement, d'abord, il doit nous rembourser une armoire plein pot. Deuxième cas de figure maintenant, un cas que je vous introduis, que la Michela n'en parle pas, mais qui va nous aider ensuite à apporter le cas de la généralité inclus dans le premier cas. Je lui donne maintenant du bois à l'état brut. Ce menuisier, il travaille très bien, mais alors, qu'est-ce qu'il est maladroit parfois ? Il commence, il me fait une merveilleuse armoire. Donc je lui donne des bois qui coûtent 100 shékels, 200 shékels, je prévois de lui donner un certain salaire, bien sûr, et ensuite, il va me fabriquer un meuble merveilleux, parfait, qui va coûter 2000 shékels. D'accord ? Et quand ce grand menuisier, habile mais maladroit, me le livre, il s'avère qu'il le pose mal, et tac, il casse l'armoire. Donc premièrement, je prends ce cas un peu extrême, où il m'a d'abord livré l'armoire, et puis, une fois que l'armoire est arrivée chez moi, il casse cette armoire. Question. Qu'est-ce qu'il doit vraiment rembourser ? Le prix du bois et uniquement renoncer à son salaire, ou bien le prix d'un meuble tout prêt ? Réponse, le prix d'un meuble tout prêt. D'accord ? C'est logique. Il m'a rendu le meuble, le meuble, il m'appartient à part entière, autant que toutes mes chaises ou mon ordinateur, il vient, il me le casse, et bien il doit me rembourser le même objet. Même s'il s'avère que c'est lui le fabricant de la chaise ou du meuble ou de l'ordinateur. D'accord ? L'idée, elle est simple pour le moment. Question un petit peu plus vicieuse maintenant. Il casse le meuble, mais pas après livraison, avant livraison. Quand le meuble, il est déjà, il est encore chez lui. C'est-à-dire, il est dans son atelier. Et puis, il prend mes bois, il me fabrique mon meuble. Merveilleux. Le meuble coûte désormais 2000 shekels. Moi, j'ai mis 200 shekels de matière première. Et je vais devoir lui payer aussi 800 shekels pour le travail. Il s'avère que maintenant, en tout cas, ce meuble coûte aujourd'hui 2000 shekels. D'accord ? Oui. Et ce menuisier, donc, une fois qu'il a fini de faire ce meuble, il le casse. Question. Qu'est-ce qu'il doit rembourser ? Est-ce qu'on va considérer ce meuble comme le mien déjà ? Et donc, il doit vraiment rembourser 2000 shekels. C'est le prix du dommage qu'il m'a fait. Ou bien, est-ce qu'on va dire non, 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 non. On va faire une petite lomdes un petit peu en expliquant que non. En réalité, moi, ce que je lui ai donné, ce qui m'appartient à moi, c'est le bois. La matière première. Mais la forme qu'il a donnée, la tsura, la forme. D'accord ? La forme, tout le travail introduit, c'est du travail pour le moment qui est à lui, qui n'est pas encore à moi. Dans la mesure où il ne me l'a pas encore livré et je ne lui ai pas payé, c'est quelque part, c'est son travail. C'est une sorte d'association un petit peu originale, où l'un, il est propriétaire de la matière première, et l'autre, il est propriétaire de la forme. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara, « Oumann kone bishvarkli ». C'est une notion, c'est une discussion dans la Gemara. Est-ce qu'un oumann, un artisan, est-ce qu'il acquiert l'objet dans lequel il investit son travail ? Il prend une matière première pour lui donner une merveilleuse forme, grâce à son travail, l'objet augmente sa valeur. Est-ce qu'on considère qu'il est pour le moment propriétaire de cette dossée faite, de cet ajout ? Donc en fait, ils seront tous les deux associés, d'accord ? Et il a juste un devoir de revendre. Ensuite, quand il va livrer le travail, il va revendre le travail investi, il va le vendre à celui qui a commandé le travail, et celui qui a commandé le travail, il va lui payer en contrepartie. Donc c'est une sorte de vente. Ou bien non, est-ce qu'on considère que non ? Lorsqu'il travaille, il travaille pour le propriétaire initial. Donc c'est déjà le bois du propriétaire qui s'améliore grâce à son travail, certes, mais aujourd'hui, maintenant, l'armoire appartient au propriétaire. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair ? C'est une marroquette qui réapparaît quelquefois dans Baba Kama, dans Baba Metsiya, dans Avodazara, si je ne me trompe pas. Ça apparaît même dans les Chotvilatkelim, pour vous dire jusqu'où ça va. Si on veut traduire ça de manière simple en l'omdes, ça se traduit comme ça. On me donne une matière première et j'investis mon travail. Est-ce que je deviens partiellement propriétaire de l'objet, parce que c'est moi qui ai investi ce travail ? Ou bien non. Est-ce que le travail investi, il est déjà acquis au propriétaire ? Le propriétaire me doit juste de l'argent en contrepartie, mais j'ai pas de part. C'est fondamental, parce qu'en fait, on va partir de là définir qu'est-ce qui se passe quand je lui rends l'objet et qu'il doit me donner l'argent. Est-ce que ça s'appelle une vente ou est-ce que ça s'appelle qu'il doit me payer un salaire ? Pour vous dire, par exemple, pour Baba Metsiya, on va parler de ça, sur la mitzvah de payer un employé dans la journée. On apprendra qu'il y a une alakha, qu'on a une obligation de payer un employé dans la journée, après la journée qui finit. Enfin, d'accord, dans la journée qui finit son travail, on a une obligation de le payer, de lui donner sa paye, mais pas lorsqu'on vend un objet. Alors là, la question, elle sera fondamentale. Est-ce qu'un artisan qui a modifié ce bois, cette matière première, et qui fournit ensuite le travail, est-ce que la personne qui a commandé le travail a l'obligation de la Torah de me rembourser, de me payer déjà dès aujourd'hui ou pas ? C'est fondamental. Si je lui vends quelque chose, il n'a pas l'obligation de me payer, il aura peut-être d'autres obligations, en tout cas pas l'obligation de Bayou Motsit Nsraro, de payer le salaire d'un employé dans la journée. Il n'aura plus ce devoir-là. Ou bien, est-ce qu'on considérera qu'effectivement, il me le doit, parce que j'ai simplement travaillé pour lui, mais je ne lui vends pas la matière première améliorée. D'accord ? Concrètement, maintenant, là, l'article est tranché que « n ou man connaît Bishwarkli ». Depuis le moment où l'artisan investit en son travail, c'est le propriétaire qui acquiert déjà tout ce travail. Ce n'est pas l'artisan qui en reste possesseur. Et de ce fait, en l'occurrence, lorsque l'artisan travaille chez lui qui fabrique cette belle commode, ou ce beau meuble, ce meuble appartient maintenant au propriétaire, et s'il le casse, il devrait rembourser un meuble entier et pas le bois. Ça, on le déduit de la Mishnah. Du fait que la Mishnah a donné une règle générale, qu'il a donné de la matière première à travailler à un artisan, et qu'il a travaillé et que l'artisan a détruit, il devra rembourser intégralement. Et la Mishnah ensuite continue à nous donner maintenant. Ça, c'était la première règle. Et maintenant, la deuxième partie de la Mishnah va maintenant évoquer un cas pour nous dire « Attention, quand je te donne cette règle, ne crois pas qu'on parle de ce cas, parce que je te répète ce cas comme ça, tu comprends que la règle parle d'autre chose. » D'accord ? J'espère que c'était clair. Désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais j'espère que c'est quand même assez bien expliqué, les antéchènes. D'accord ? On a fini maintenant, donc, cette première partie de la Mishnah. Donc, il a donné, on reprend dans les mots, il a donné à un artisan les taquennes, de la matière première à les taquennes à fabriquer, ou à réparer, d'accord ? Et que l'artisan, ensuite, une fois qu'il a construit, il a détruit, il a détérioré. Donc, il devra le rembourser. Et de même aussi, Nathana Khavash, il a donné à un menuisier, un meuble déjà construit, les taquennes pour le réparer, avec lequel le menuisier l'a détruit, il devra le rembourser. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, elle continue dans la même idée. Avec, maintenant, on ne parle plus de menuisier, on va parler d'un maçon. Un maçon à qui on a demandé de détruire un mur. À l'époque, c'était fréquent. On construisait un mur avec la pierre, on mettait entre les pierres du ciment. Et puis, le ciment, apparemment, avec la qualité de l'époque, tous les X années, 40 ans, 50 ans, le mur commençait à devenir un petit peu dangereux. Donc, il fallait le détruire. Je ne sais pas si ça dit le mot détruire, ou plutôt démonter, déconstruire, défaire toutes les pierres, d'accord ? Enlever, bien sûr, tous les bouts de ciment, remettre du nouveau ciment et remettre les mêmes pierres. Alors, ce qui se passe, maintenant, on va parler d'un cas où ce maçon-là, quand il est venu pour détruire, pour démonter ce mur, il a cassé les pierres, alors qu'il ne devait pas le faire. Alors, la Mûche nous enseigne. « Va à Banaï, chez qui bel à l'av, l'histoire est à côté ? » Un maçon, un Banaï, quelqu'un qui construit, un Kabbalah, un hébreu moderne. Un maçon, chez qui bel à l'av, qui a pris comme travail de l'histoire est à côté ? De détruire un mur. Et ce qui s'est passé, c'est que et il a cassé les pierres, ou encore, il a négligé la pierre, elle était un petit peu bloquée, il a commencé à la secouer, elle lui est tombée des mains, elle a fait des dégâts en dessous. « Chayab le Shalem », il devra payer. Pourquoi ? T'es professionnel, tu dois faire attention à ce que tu fais. D'accord ? On reparlera de ça encore plus simplement dans la prochaine Mishnah. Un professionnel doit toujours faire attention à ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il connaît sa matière, il gère ses... D'accord ? Il n'a pas le droit d'être dans la lune, il n'a pas le droit de regarder son téléphone pendant qu'il travaille, c'est logique. Ok ? Donc, s'il a cassé une pierre, ou bien s'il a causé un quelconque dommage, « Chayab le Shalem », il devra rembourser. Par contre, « Hayas oter mitzadze, venafal mitzadaché » Pas toujours. Il était en train de détruire, de démonter, de secouer un petit peu la pierre et tout ça, il a pris toutes ses précautions pour qu'il n'y ait aucune pierre qui tombe anormalement. Ce qui se passe, c'est qu'en secouant un petit peu la pierre, il y a eu une petite onde de choc qui a fait qu'une pierre de l'autre côté du mur s'est détachée et est tombée. Cette fois-ci, il est là. Alors, étant donné qu'il a pris ses précautions, il est patour. « Hayas oter mitzadze » Je refais dans les mots. Il était en train de détruire, de ce côté, « Venafal mitzadaché » Et que la pierre, il y a une pierre qui est tombée, c'est sûr qu'il y a un rapport, mais quelque part c'est un rapport indirect. Ça n'a pas été le fruit d'une action imprévue, c'était pas, d'accord ? Anormal. Patour, donc il sera dispensé de rembourser dans un caparier. Par contre, « Ve'im mechama tamaka » Par contre, si c'est parce qu'il a... La pierre, elle était trop têtue, elle ne voulait pas se détacher, il a commencé à s'y mettre un petit peu trop fort. Et à cause de ça, il a fait trembler le mur, cette fois-ci normalement. Alors là, on va lui dire, « Non, ve'im mechama tamaka » Si c'est à cause du coup un peu trop fort que tu as donné, alors là, « Khayyav », parce que tu n'as pas le droit de mettre un coup aussi fort, j'explique la Mishnah selon le Tosotim Tov qui rapporte le Yab Shesh Lomot, c'est aussi rapporté dans le Tifat Israël. Je précise ça pour ceux qui voudraient étudier le Tosotim Tov, ils diront que ce n'est pas exactement comme ça apparemment, selon Rambam. En tout cas, je préférais ce pchat sur la Mishnah, c'est plus facile comme ça. Voilà pour l'étude de la Mishnah. On fait très rapidement le Barthénorah maintenant. « Natan el-Aumanim le-Taken » Donc il a donné à des artisans à réparer. On est dans le premier cas de la première partie de la Mishnah, la règle générale que le Barthénorah nous explique. « Natan el-Aumanim et Sim la-Sot-Kli » Il leur a donné des bois à l'état brut, « La-Sot-Kli » pour en faire un ustensile. Et une fois qu'il avait fini de faire l'objet, « Kil-Kelou » il l'a détérioré. « Chayavim le-Shalem de-Mei-Akli » « Velo de-Mei-Tsi Bilvad » L'artisan devra rembourser la valeur de l'objet. « Velo de-Mei-Tsi Bilvad » Et pas uniquement le prix des bois. Pourquoi ? Comme ce qu'on a expliqué, parce que le bois travaillé appartient désormais à son propriétaire. Donc le propriétaire n'est plus juste propriétaire d'une bûche de bois, mais il est plutôt propriétaire d'un beau meuble. D'accord ? « Natan lacharash » Donc on est maintenant dans la deuxième partie de la première partie de la Mishnah, de la Reisha. « Natan lacharash » Il a donné un menuiser. Alors Barthénorah nous explique comment est-ce qu'on va déduire que le premier cas de la Mishnah parlait du cas qu'on a bien explicité. Pourquoi ? « Ashta ashmuinam » Maintenant, on est en train d'apprendre. « Che'im natan kli asu'i lauman » « S'il a donné un ustensile déjà fait à un artisan, qu'aider les taknois afin de le réparer, et cet artisan-là l'a détérioré, il devra rembourser le prix intégral de l'ustensile. Et donc, on a rajouté ce cas plus évident dans la deuxième partie de la Mishnah, de la Reisha, afin de dévoiler, « Tanaseifa » on en a enseigné la « sof », la fin, pour dévoiler les « giloui » et les « galotes ». Les « giloui » et les « reishah » pour dévoiler la première partie de la Mishnah, « déloteïma rechah » afin que tu ne te trompes pas à interpréter le premier cas avec un kli asu'i, avec un ustensile déjà fait. Non, comprends bien qu'on parle qu'il doit donner du bois à l'état brut, et que malgré tout, ils devraient rembourser le prix du meuble. « Shida » Maintenant, c'est quoi « Shida » ? « Agala shel etz » Non, ce n'est pas comme ce que je disais tout à l'heure, c'était Angol, mais non, c'est une « Agala », c'est un chariot « shel etz » fait en bois à « Suya l'merka v'nashim » qui apparemment fait, je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait, les femmes, spécialement, pourquoi elles ne le montaient pas à cheval ? Je suppose que ce n'est pas tellement de ça noire. Donc, pour les femmes qui voulaient monter, qui montaient à cheval, elles ne montaient pas à cheval, et c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaqa et rendez-vous demain, Koltou, Sera.